L'Épopée de Gilgamesh Traduit et adapté par Abedazrié Prologue La cité première Celui qui a tout vu, Celui qui a vu les confins du pays, Le sage, l'omniscient, Qui a connu toutes choses, Celui qui a connu les secrets Et dévoilé ce qui était caché, Nous a transmis un savoir D'avant le déluge. Il a fait un long chemin, De retour, fatigué mais serein, Il grava sur la pierre Le récit de son voyage. Il bâtit les remparts d'Uruk Et l'éana sacrée, pur sanctuaire, Demeure d'Anou et d'Ishtar. Vois ces murailles extérieures Aux frises luisantes comme le cuivre, Touche le seuil de pierre, Qui est là depuis toujours. Approche de l'éana, Demeure d'Ishtar. Nul roi ne fera jamais plus Pareille construction, Nul être humain. Monte sur les remparts d'Uruk, Laisse tes pieds les fouler, Examine les fondations, Et scrute le briquetage. Vois si tout n'est pas d'argile cuite, Et si les sept sages N'en ont pas posé les fondations. Gilgamesh, Dieu et homme. Après que Gilgamesh Eût été créé Par les grands dieux, Chamash lui accorda la beauté, Et Hadad la vaillance. Pour deux tiers, Il est Dieu. Pour un tiers, Il est homme. Il est semblable à un taureau sauvage. Sa force Est incomparable. Ses armes Sont invincibles. Au battement du tambour, Son peuple est attentif. En leur maison, Les gens d'Uruk Vivent sans cesse dans la crainte. Ils disent Gilgamesh ne laisse pas un fils à son père. Jour et nuit règne sa violence. Mais Gilgamesh, Le pasteur d'Uruk au rempart, Est notre pasteur. Le fort, L'admirable, L'omniscient. Il ne laisse pas une vierge à sa mère, Fille de guerrier Ou promise à un héros. Enfin, Les grands dieux d'en haut, Les grands dieux du ciel, Entendent leur lamentation Et leur plainte. Ils appellent le dieu à nous, Seigneur d'Uruk. C'est Haruru Qui créa Gilgamesh, Semblable à un taureau sauvage. Sa force Est incomparable. Ses armes Sont invincibles. Au battement du tambour, Son peuple est attentif. Gilgamesh ne laisse pas un fils à son père. Nuit et jour règne sa violence. Mais Gilgamesh est le pasteur d'Uruk, Leur pasteur, Le fort, L'admirable, L'omniscient. Il ne laisse pas une vierge à celui qui l'aime, Fille de guerrier Ou promise à un héros. À nous le souverain, Ayant entendu leur plainte, Appelle à Haruru la grande déesse. C'est toi, Haruru, Qui créa cet homme. Crée maintenant pour lui un rival, Qu'il lui soit par la force du cœur Et du corps comparable. Qu'ils luttent sans cesse ensemble. Ainsi, Uruk gagnera la paix Et la tranquillité. Haruru, Ayant entendu ses paroles, Conçoit en elle une image d'Anou. Elle lave ses mains, Prend une poignée d'argile, La lance dans la plaine. Et dans la plaine est créé Enkidu, Le héros, Substance de Ninurta. Enkidu, Les premiers âges. Son corps est couvert de poils. Sa chevelure est celle d'une femme. L'étouffe de ses cheveux Pousse comme des épis de blé. Il est vêtu comme le dieu Soumoukan. Il ne connaît ni les hommes, Ni les pays. Sa seule compagnie Est l'animal. Avec les gazelles, Il broute l'herbe. Avec les hardes, Il s'abreuve au point d'eau. Auprès des sources, En compagnie, Des bêtes sauvages. Son cœur se réjouit. Le chasseur, L'intermédiaire. Un jour, Un chasseur le rencontre À l'abreuvoir. Un deuxième, Puis un troisième jour. En le voyant, Le chasseur se trouble. Son visage pâlit. Il retourne chez lui Avec les bêtes. La peur est entrée Dans son cœur. Son visage est semblable Au visage de celui Qui fit un lointain voyage. Le chasseur va vers son père. Il ouvre la bouche et dit Mon père, J'ai vu un homme étrange Venu des collines. Il est le plus fort dans le pays Et d'une grande vigueur. Sa vigueur et sa force sont Comme celle d'Anou. Il parcourt les plaines Et les collines. Il broute l'herbe Avec la harde. Avec elle, Il s'abreuve au point d'eau. J'ai eu peur Et je n'ai pas osé M'approcher de lui. Il a recouvert Les trappes que j'ai creusées. Il a détruit Les filets que j'ai tendus. Il a aidé les bêtes À s'échapper de mes mains. Il me prive de la chasse. Le père du chasseur Ouvre la bouche Et parle ainsi à son fils. Mon fils, Dans Ourok, Que vit Gilgamesh Dont la vigueur Et la force sont Sans pareilles. Sa vigueur Et sa force sont Comme celle d'Anou. Va dans Ourok. Préviens Gilgamesh Qu'il sache la vigueur De cet homme Qu'il te donne Une prostituée du temple Une courtisane sacrée. Emmène-la avec toi. Elle dominera cet homme. Elle saura L'apprivoiser. Lorsqu'il viendra Pour s'abreuver Avec sa harde au point d'eau Qu'elle enlève Ses vêtements Dévoile sa nudité Et les charmes De son corps. En la voyant Il sera attiré Vers elle Et deviendra Son captif. Sa harde Qui a grandi Avec lui Dans la plaine Ne le reconnaîtra plus. Le chasseur Écoute Attentif Les conseils De son père. Il prend la route Et se dirige Vers Ourok. Il se présente Devant Gilgamesh Et lui dit Il est un homme étrange Venu des collines Il est le plus fort Dans le pays Et d'une grande vigueur Sa vigueur Et sa force Sont Comme celle d'Anou Il parcourt Les plaines Et les collines Il broute l'herbe Avec la harde Avec elle Il s'abreuve Au point d'eau J'ai eu peur Et je n'ai pas osé M'approcher de lui Il a recouvert Les trappes Que j'ai creusées Il a détruit Les filets Que j'ai tendus Il a aidé Les bêtes À s'échapper De mes mains Il me prive De la chasse Gilgamesh S'adressant Au chasseur Lui dit Va chasseur Emmène avec toi Une prostituée Du temple Une courtisane Sacrée Elle dominera Cet homme Elle saura L'apprivoiser Lorsqu'il viendra Pour s'abreuver Avec sa harde Au point d'eau Qu'elle enlève Ses vêtements Dévoile sa nudité Et les charmes De son corps En la voyant Il sera attiré Vers elle Et il deviendra Son captif Sa harde Qui a grandi Avec lui Dans la plaine Ne le reconnaîtra plus Le chasseur Le chasseur prend la route En menant avec lui La courtisane Au troisième jour Ils arrivent au lieu dit Le chasseur Et la courtisane S'assoient Près de la source Ils attendent un jour Et un autre jour encore Les bêtes arrivent Elles se mettent à boire Et Enkidu aussi Qui est né dans les collines Qui broute l'herbe Avec les gazelles Qui s'abreuvent Avec les hardes Et qui se réjouit Le cœur Près des sources En compagnie Des bêtes de la plaine La courtisane Voit cet homme sauvage Fixe cet homme Grand et fort Venu du cœur Du désert Le chasseur Lui murmure C'est lui courtisane Enlève tes vêtements Dévoile tes seins Dévoile ta nudité Qu'il prenne Des charmes De ton corps Toute sa jouissance Ne te dérobe pas Provoque en lui Le désir Dès qu'il te verra Vers toi Il sera attiré Enlève tes vêtements Qu'ils tombent sur toi Apprends à cet homme sauvage Et innocent Ce que la femme enseigne S'il te possède Et s'attache à toi La harde qui a grandi Avec lui dans la plaine Ne le reconnaîtra plus La femme L'initiatrice La courtisane enlève ses vêtements Dévoile ses seins Dévoile sa nudité Et Enkidu se réjouit des charmes de son corps Elle ne se dérobe pas Elle provoque En lui le désir Elle enlève ses vêtements Et lui Enkidu tombe sur elle Elle apprend à cet homme sauvage et innocent Ce que la femme enseigne Il la possède Et s'attache à elle Six jours et sept nuits Enkidu sans cesse Possède la courtisane Lorsqu'il est rassasié de ses charmes Il lève son regard vers ses compagnons Mais en le voyant Les gazelles se détournent de lui Et les bêtes sauvages le fuient Enkidu est sans force Ses genoux le trahissent Lorsqu'il veut suivre sa harde Affaibli Il ne peut plus courir comme autrefois Mais son cœur et son esprit sont épanouis Parole de la femme Il revient s'asseoir au pied de la courtisane Et regarde longtemps son visage La courtisane parle à Enkidu Il écoute Attentif Tu possèdes maintenant la sagesse Tu es devenu comme un dieu Pourquoi avec les bêtes Parcours-tu la plaine ? Viens Je vais t'emmener Dans une cité entourée de remparts Je vais te conduire dans Uruk Au temple sacré Demeure Danou et Dishtar Où vit Gilgamesh à la force incomparable Là, comme un taureau sauvage Il règne sur les gens À ces paroles Le cœur d'Enkidu se réjouit Car il attendait un ami Réponse d'Enkidu Enkidu dit à la courtisane Va, courtisane Emmène-moi au temple sacré Demeure Danou et Dishtar Où vit Gilgamesh à la force incomparable Et où, comme un taureau sauvage Il règne sur les gens Je vais le défier Je vais le provoquer Je veux crier au cœur d'Uruk C'est moi le plus fort Oui, c'est moi Qui vais changer les destins Celui qui est né dans la plaine Et le plus fort Le plus vigoureux Parole de la femme La courtisane lui dit Viens, Enkidu Qu'il voit ton visage Je te montrerai Où est Gilgamesh Viens dans Uruk Au rempart Où les gens sont vêtus De beaux vêtements Où chaque jour On célèbre des fêtes Où les filles sont belles Et odorantes Et font lever Les grands de leur lit Et toi, Enkidu Qui veut connaître La joie de vivre Je te montrerai Gilgamesh Plein de vie Tu le regarderas Et examineras son visage Éclatant de virilité Et de vigueur Son corps Esplendit de charme Et de séduction Il est plus vigoureux Que toi Ne s'arrête Ni le jour Ni la nuit Enkidu Abandonne ta violence Et ton orgueil Car le dieu Chamash Aime Gilgamesh Et le protège A nous Enelil Et Ea Lui ont accordé De larges oreilles Avant même Que tu quittes La plaine Gilgamesh A Uruk Te verra Dans ses rêves Rêves de Gilgamesh Dans Uruk En ce même instant Gilgamesh Se lève Et raconte Ses rêves A sa mère Ninsoun Ma mère Cette nuit J'ai fait un rêve Je marchais fier Parmi les héros Le ciel Brillait d'étoiles Et une étoile Comme un héros Du ciel D'Anou Est tombée Vers moi J'ai voulu la porter Elle était trop lourde J'ai voulu la pousser Je n'ai pu la bouger Autour d'elle Les gens du pays S'assemblaient Et lui baisaient Les pieds Je l'ai aimée Et me suis penchée Sur elle Comme on se penche Sur une femme Je l'ai soulevée Et déposée A tes pieds Et toi Tu l'as rendue Égale à moi Ninsoun La mère De Gilgamesh La visée L'omnisciente Dit à son seigneur A son fils Ninsoun Qui sait Toutes choses Dit à Gilgamesh L'étoile du ciel T'as semblable Celle qui est tombée Sur toi Comme un héros Du ciel D'Anou Celle que tu as Voulu porter Qui était trop lourde Pour toi Celle que tu as Voulue pousser Que tu n'as pas Pu faire bouger Celle que tu as aimée Sur laquelle Tu t'es penchée Comme on se penche Sur une femme Celle que tu as Déposée à mes pieds Celle que j'ai rendue Égale à toi Cela représente Un compagnon fidèle Et plein de force Qui te viendra En aide Il est le plus fort Dans le pays Et d'une grande vigueur Sa force Et sa vigueur Sont Comme celle D'Anou Que tu l'aies aimée Que tu te sois penchée Sur lui Comme on se penche Sur une femme Cela signifie Qu'il sera toujours Auprès de toi Qu'il ne t'abandonnera Jamais Voilà la signification De ton rêve Puis Gilgamesh raconte Un second rêve A sa mère Ma mère J'ai fait un second rêve Sur la place D'Uruk Au rempart J'ai vu Une hache Autour d'elle Les gens S'assemblaient Je l'ai aimée Et me suis penchée Sur elle Comme sur une femme Puis je l'ai déposée A tes pieds Et tu l'as rendue Égale à moi La mère de Gilgamesh La sage L'aimée De son fils Ninsune La visée L'omnisciente Dit à Gilgamesh La hache Que tu as vue Est un homme Que tu l'aies aimée Que tu te sois penchée Sur elle Comme tu te penches Sur une femme Et que je l'ai rendue Égale à toi Cela signifie Qu'un compagnon fidèle Et plein de force Te viendra en aide Il est le plus fort Dans le pays Et d'une grande vigueur Sa vigueur Est comme celle d'Anou Gilgamesh Ouvre la bouche Et dit à sa mère Que ce rêve Se réalise Par la volonté Du grand Enlil Que j'ai un ami Et un conseiller fidèle Moi je lui serai ami Et compagnon fidèle Tandis que Gilgamesh Raconte ses rêves A sa mère La courtisane raconte Les rêves de Gilgamesh A Enkidu Et lui Assis à ses pieds Écoute Il se caresse Tous deux Vivent l'amour Et ses plaisirs Enkidu Oublie le lieu De sa naissance Six jours Et sept nuits Sans cesse Il possède La courtisane La courtisane Lui dit Je te regarde Enkidu Tu es pareil À un dieu Pourquoi parcours-tu La plaine Avec l'animal Viens Je vais te conduire Dans Uruk Au vaste marché Au temple sacré Demeure d'Anu Et d'Ishtar Lève-toi Enkidu Je vais t'emmener À l'éana sacré Demeure d'Anu Et d'Ishtar Où vit Gilgamesh A la force incomparable Tu l'aimeras Comme un autre Toi-même Allons Lève-toi De la terre C'est la couche Du berger Enkidu se réjouit Le conseil de la femme Convient à son cœur Les bergers L'apprentissage La courtisane déchire son vêtement En deux parties De la première Elle couvre Enkidu De la seconde Elle se couvre Elle le prend par la main Comme une mère guidant son jeune enfant Elle l'emmène vers les huttes des bergers Vers les étables Autour de lui Les bergers s'assemblent Lorsque les bergers mettent devant Enkidu Du pain et de la boisson forte Plein d'embarras Longtemps il regarde Enkidu ne connaît pas le pain Comme nourriture Ne connaît pas la boisson forte Il agrandit en tétant le lait Des bêtes sauvages La courtisane lui dit Mange du pain Enkidu Le pain est l'élément de la vie Bois de la boisson forte C'est la coutume des gens du pays Enkidu mange du pain Jusqu'à satiété De la boisson forte Il en boit sept fois Son esprit se libère Sa poitrine s'élargit Son cœur est enchanté Et son visage Illuminé Il frotte d'huile Son corps velu Il ressemble à un homme Il met un vêtement Et ressemble à un époux Il prend une arme Et pourchasse les lions Les bergers peuvent dormir la nuit Enkidu devient leur gardien Et protecteur Enkidu est un homme vigoureux Un héros unique Ouruk au rempart Dans les bras de la courtisane Enkidu connaît les plaisirs et les joies de la vie Un jour, levant les yeux, il voit un homme S'adressant à la courtisane, il lui dit Courtisane, fais approcher cet homme Pourquoi est-il venu par ici ? Fais-moi connaître son nom La courtisane appelle l'homme Enkidu lui dit Homme, pourquoi te hâtes-tu ? Pourquoi tout ce long et pénible voyage ? L'homme ouvre la bouche et répond à Enkidu Il a forcé la demeure nuptiale Consacré aux hommes et aux noces Il a souillé la cité Et lui a imposé les corvées Pour le roi d'Uruk On a préparé le tambour Et qu'à son rythme il choisisse L'épouse désirée Pour Gilgamesh, le roi d'Uruk On a préparé le tambour Qu'à son rythme il choisisse L'épouse avant son époux Et la féconde le premier Les gens disent que les dieux le voulurent ainsi Et lui accordèrent ce destin Dès que son cordon ombilical fut coupé Aux paroles de l'homme Le visage d'Enkidu pâlit Il se lève plein de colère Enkidu marche devant Derrière lui la courtisane Il entre dans Uruk au vaste marché Les gens s'assemblent autour de lui Lorsqu'il s'arrête dans la rue d'Uruk Sur le lieu même du marché Les gens s'assemblent autour de lui Et disent de lui Pareil à Gilgamesh il est bâti Mais est plus petit de taille Et est plus fort d'ossature Il est le plus fort de la plaine Il est d'une grande vigueur Il a grandi en têtant le lait Des bêtes sauvages dans le désert Maintenant dans Uruk Le bruit des armes ne cessera pas Les hommes d'Uruk se réjouissent en disant Il est maintenant un héros et un rival Semblable à notre héros Oui pour Gilgamesh Pareil à un dieu Il est maintenant un pareil Et un semblable La lutte Le lit était dressé pour la déesse Ishara Dans la maison nuptiale Lorsque Gilgamesh le soir s'approche Pour rejoindre la déesse Devant lui Enkidu se dresse Et lui barre le passage Gilgamesh voit Enkidu en fureur L'homme qui est né dans la plaine L'homme à la longue chevelure Il s'élance Et se jette sur lui Il s'affronte sur le lieu même du marché Enkidu barre la porte de la maison nuptiale Avec son pied Il empêche Gilgamesh d'entrer L'un tenant l'autre Ils luttent Tels des taureaux sauvages Ils mugissent Ils brisent le montant de la porte Et le mur tremble Gilgamesh et Enkidu Se tenant l'un l'autre Luttent tels deux taureaux sauvages Lorsque Gilgamesh se courbe Son pied fixé au sol Sa fureur S'apaise Il se redresse pour partir Sa colère calmée Enkidu parle ainsi à Gilgamesh Tu es un homme unique parmi les hommes Tu es vraiment le fils de ta mère La déesse Ninsun La vache sauvage Elle t'a mise au monde Et le dieu Enlil A élevé ta tête au-dessus des hommes C'est ainsi qu'il t'a destiné à la royauté L'amitié Il s'embrasse Scellant leur amitié Mais le cœur d'Enkidu est rempli de chagrin Ses yeux sont noyés de larmes Il pousse des soupirs et des mugissements Pour le réconforter, Gilgamesh lui dit Mon ami Pourquoi tes yeux sont-ils noyés de larmes Et ton cœur plein de chagrin ? Pourquoi pousses-tu des soupirs Et des gémissements ? Enkidu ouvre en la bouche Dit à Gilgamesh Mon ami Je sens les sanglots m'étrangler Mes bras pendent sans force Et ma vigueur est devenue faiblesse L'aventure Gilgamesh s'adresse à Enkidu et lui dit Dans la forêt demeure le puissant Oumbaba Tuons-le ensemble Pour détruire le mal sur la terre Enkidu ouvre la bouche Et dit à Gilgamesh Mon ami Lorsque je parcourais les vastes plaines Et les collines avec l'animal Je savais que la forêt s'étendait À soixante doubles heures de chaque côté Quel est celui qui oserait pénétrer à l'intérieur ? Le mugissement de Oumbaba Et celui du déluge Sa bouche C'est le feu Son souffle La mort certaine Pourquoi désires-tu entreprendre ce voyage ? Oumbaba est invincible Gilgamesh ouvre la bouche Et dit à Enkidu Je veux monter jusqu'à la montagne des cèdres Et pénétrer dans la forêt Demeure de Oumbaba Une hache me suffit pour le combat Mais toi, si tu as peur Reste ici J'irai tout seul Enkidu ouvre la bouche Et dit à Gilgamesh Comment pénétrerons-nous Dans la forêt des cèdres, Gilgamesh ? Son gardien est un guerrier puissant Qui ne ferme jamais les yeux Pour qu'il protège la forêt des cèdres Le dieu Enlil l'a nommé son gardien Il l'a doté de cette épouvante Le mugissement de Oumbaba Et celui du déluge La vaillance Gilgamesh ouvre la bouche Et dit à Enkidu Qui donc, mon ami Pourra vaincre la mort ? Seuls les dieux demeurent éternellement Avec Shamash Les jours des humains sont comptés Tout ce qu'ils font Le vent l'emporte Tu crains déjà la mort Et nous sommes encore ici Où est donc ta vaillance ? Laisse-moi marcher devant toi Et que ta voix me crie Avance, n'aie pas peur Si je meurs Mon nom sera immortel Les générations futures diront de moi Gilgamesh est tombé dans sa lutte Contre les géants Oumbaba O Enkidu Ta parole attriste mon cœur Mais je veux aller couper les cèdres Et me faire un nom immortel Mon ami, je vais ordonner aux artisans et aux forgerons De fondre nos armes en notre présence Les préparatifs de l'expédition Les ordres sont donnés Aux artisans et aux forgerons d'Uruk Ils se réunissent Et tiennent conseil Ils fondent des armes de grande taille Des haches de trois talents chacune De grands glaives Chaque lame de deux talents Leurs poignées de trente mines Et des fourreaux d'or de trente mines chacun Ainsi Gilgamesh et Enkidu Portent chacun des armes De dix talents Les habitants s'assemblent dans les rues d'Uruk Au vaste marché Près de la porte aux sept serrures Les anciens d'Uruk s'assoient Devant Gilgamesh Et il leur parle ainsi Écoutez, anciens d'Uruk Je veux, moi, Gilgamesh Voir celui dont on parle Celui dont le nom épouvante le pays Je veux le combattre Dans la forêt des cèdres Je veux couper les cèdres Et me faire un nom immortel Je ferai entendre au pays Les récits du fils d'Uruk Et le pays dira Qu'il est vaillant Ce fils d'Uruk Les anciens d'Uruk répondent ainsi à Gilgamesh Tu es jeune, Gilgamesh Ton cœur t'entraîne très loin Tu ne connais pas les conséquences De ton entreprise Nous avons entendu dire Que Oumbaba est terrifiant Qui pourrait résister à ses armes ? La forêt s'étend à soixante doubles heures De chaque côté Qui pourrait pénétrer À l'intérieur de sa forêt ? Le mugissement de Oumbaba Et celui du déluge Sa bouche C'est le feu Son souffle La mort certaine Pourquoi désirer un tel voyage ? Jusqu'à ce jour Personne n'a résisté à Oumbaba Gilgamesh entend ces paroles Se retourne vers son ami En riant et dit Mon ami Comment vais-je leur répondre ? Devrais-je dire Que j'ai peur de Oumbaba ? Devrais-je passer dans mon lit Le reste de mes jours ? Les anciens d'Uruk Parlent ainsi à Gilgamesh Que ton dieu protecteur Te donne la victoire Qu'il te garde la vie sauve Et te ramène à ton pays Qu'il te ramène à Oubaba Gilgamesh se prosterne Devant le dieu Shamash Ô Shamash Je pars Et vers toi je lève la main Pour t'implorer Garde-moi la vie sauve Ramène-moi à mon pays d'Oubaba Étends sur moi ton ombre Et couvre-moi de ta protection Gilgamesh appelle son ami Il consulte avec lui son présage Mais le signe de Shamash est contraire Les larmes de Gilgamesh coulent sur son visage Gilgamesh et Enkidu Portent l'arc et le carquois Ils prennent les haches Le glaive Et le fourreau La foule vient vers Gilgamesh Lui souhaitant un proche retour Les anciens le bénissent Et lui donnent des conseils pour sa route Gilgamesh Ne compte pas seulement sur ta force Que tes yeux soient grands ouverts Prends garde à toi Laisse Enkidu marcher devant toi Il connait le chemin Il l'a déjà parcouru Il connait la route jusqu'à la forêt des cèdres Laisse-le avancer sur les pistes de Oumbaba Celui qui marche devant Défend son compagnon Qu'il soit vigilant Et que ses yeux restent bien ouverts Pour se défendre Puisse Shamash réaliser ton désir Qu'il montre à tes yeux les paroles de ta bouche Qu'il ouvre pour toi toutes les impasses Qu'il ouvre la route à ta marche Que les montagnes soient accessibles à tes pas Que la nuit t'apporte de bonnes nouvelles Puisse Lugalbanda Être à tes côtés Pour réaliser ton désir Et toi Pareil à un jeune enfant Atteindre ce que tu espères À ton arrivée au fleuve de Oumbaba Lave tes pieds Et le soir au moment de prendre ton repos Creuse un puits Que ton outre soit toujours pleine d'eau pure Fais offrande d'eau fraîche à Shamash Et évoque sans cesse Le nom de Lugalbanda Gilgamesh dit à Enkidu Allons mon ami Au temple d'Egalma Devant Ninsun la grande reine Ninsun la sage L'omnisciente Qui sait toute chose Elle nous donnera conseil Et renforcera nos pas Gilgamesh et Enkidu s'en vont à l'Egalma Devant Ninsun la grande reine Gilgamesh entre S'approche d'elle Et lui dit Ô Ninsun J'ai entrepris une tâche difficile J'ai entrepris un voyage lointain Au pays de Oumbaba J'ai décidé de mener une lutte Dont j'ignore les conséquences Je veux parcourir une route Dont je ne connais pas les détours Jusqu'au jour de mon départ Et de mon retour Jusqu'à mon arrivée A la grande forêt des cèdres Jusqu'à ce que je tue le géant Oumbaba Et que j'efface de la terre Tout le mal que est le dieu Shamash Ô divine Ninsun Implore Shamash pour moi Ninsun entre dans sa chambre Elle met le vêtement consacré Elle se part d'un collier Se coiffe de sa couronne Puis elle monte jusqu'à la terrasse Et face à Shamash Elle brûle l'encens Elle fait offrande Elle lève les mains vers Shamash Et dit Pourquoi as-tu donné à mon fils Gilgamesh Un cœur qui ne s'arrête jamais ? Maintenant que tu l'as incité à partir Il décide d'entreprendre un voyage lointain Au pays de Oumbaba Il va mener une lutte Dont il ne connaît pas les conséquences Et parcourir une route Dont il ne connaît pas les détours Jusqu'au jour de son départ Et de son retour Jusqu'à son arrivée À la grande forêt des cèdres Jusqu'à ce qu'il tue le géant Oumbaba Et qu'il efface de la terre Tout le mal que tu es Que ton épouse Aya, la lumineuse Te fasse souvenir de lui Et le confie au dieu gardien de la nuit Aux étoiles Et à ton père Sin Pendant ton absence Ninsun éteint l'encens Elle récite les incantations En présence des prêtresses Des courtisanes sacrées Et des hiérodules Elle appelle près d'elle Enkidu Et le recommande ainsi Ô fort Enkidu Qui n'est pas sorti de moi Je te prends dès maintenant pour fils Puis elle lui passe un collier autour du cou Pour confirmer sa confiance Et lui dit Je te confie mon fils Gilgamesh Protège-le tout le long du voyage Que cela dure des jours Des mois Ou des années Les songes de Gilgamesh Sur la route des cèdres Après vingt doubles heures Ils prennent un peu de nourriture Après trente doubles heures Ils s'arrêtent pour dormir Et le lendemain Ils marchent cinquante doubles heures Le parcours d'un mois et demi Est fait en trois jours Au coucher du soleil Il creuse un puits En haut de la montagne Gilgamesh Gilgamesh verse de l'eau fraîche Il implore de la montagne Un songe de prédiction heureuse Les deux amis s'allongent pour dormir Et aussitôt le sommeil Et aussitôt le sommeil les saisit Gilgamesh fait un songe Il se lève et dit à son ami Mon ami Qui a pu me réveiller sinon toi Écoute mon ami le songe que j'ai fait Nous étions dans l'abîme d'une montagne Quand soudain la montagne s'écroula Et tous deux nous étions comme de petites mouches Enkidu qui est né dans le désert Interprète le songe Mon ami Le songe que tu as fait cette nuit Est heureux La montagne que tu as vue C'est Umbaba Cela signifie que nous le vaincrons Que nous l'abattrons Et le matin le dieu Shamash Nous enverra un autre signe Le lendemain il marche Toute la journée Au coucher du soleil Il creuse un puits En haut de la montagne Gilgamesh verse de l'eau fraîche Dépose de la nourriture Et fait offrande à Shamash Il implore de la montagne Un songe de prédiction heureuse Les deux amis s'allongent pour dormir Et aussitôt le sommeil les saisit Gilgamesh brusquement la nuit Se lève et parle à Enkidu Mon ami Je viens d'avoir un songe La peur et l'angoisse me saisissent J'étais aux prises Avec un taureau sauvage Qui mugissait Ses cris et sa fureur Faisaient trembler le ciel et la terre Un homme Le plus beau dans le pays Me prit par le bras Me fit approcher de lui Me donna de l'eau de son outre Et mon cœur devint tranquille Enkidu lui dit Ce taureau sauvage que tu as vu N'est pas un ennemi C'est le dieu Shamash La lumière du ciel Dans les dangers Il nous viendra en aide Mais l'homme le plus beau dans le pays Qui te fit approcher de lui Et te donna de l'eau de son outre C'est Lugalbanda Ton dieu protecteur Qui te donne ta force Le lendemain Il marche Toute la journée Au coucher du soleil Il creuse un puits En haut de la montagne Gilgamesh verse de l'eau fraîche Dépose de la nourriture Et fait offrande à Shamash Il implore de la montagne Un songe de prédiction heureuse Les deux amis s'allongent pour dormir Et aussitôt le sommeil et les saisit Mais voilà que Gilgamesh Brusquement la nuit Se lève et parle à Enkidu Mon ami Je viens d'avoir un songe Plein de tumultes Des hurlements couvraient Le ciel et la terre Soudain un silence étouffant Et sourd s'installa De noirs nuages couvrirent le ciel Un grand feu éblouissant Avança comme la mort Et dévora tout Puis feu et flammes s'éteignirent Et se transformèrent en cendres Après ce songe Gilgamesh est terrifié Il se désespère Après vingt doubles heures Ils prennent un peu de nourriture Après trente doubles heures Ils s'arrêtent pour dormir Ils marchent cinquante doubles heures Le parcours d'un mois et demi Et fait en trois jours Après ce long parcours Ils arrivent à l'entrée de la forêt À sa vue Ils s'étonnent La hauteur des cèdres Est de soixante-douze coudées La largeur de vingt-quatre coudées Ils contemplent Et admirent Lorsqu'ils pénètrent dans la forêt Le cœur d'Enkidu se serre La forêt l'enveloppe Il se sent Étouffé Ses bras tombent Inertes Sa force Devient faiblesse Gilgamesh ouvre la bouche Et dit à Enkidu Seul on ne peut vaincre Mais deux ensemble le peuvent L'amitié multiplie les forces Une corde triple ne peut être coupée Et deux jeunes lions sont plus forts Que leur père Enkidu ouvre la bouche Parle Et dit à Gilgamesh Même si j'arrive à pénétrer Au cœur de la forêt Les forces me manqueront Gilgamesh ouvre la bouche Parle Et dit à Enkidu Après tout ce que nous avons enduré Après tout ce long voyage Reviendrons-nous D'où nous sommes venus ? Toi qui as connu les obstacles Qui as pratiqué la lutte Méprise la mort Sois vaillant Reste auprès de moi Ton courage te reviendra La peur et la faiblesse te quitteront Convient-il à mon ami D'abandonner Et de retourner en arrière Ensemble mon ami Nous avancerons Jusqu'au cœur de la forêt Chacun de nous défendra l'autre Ignore la mort Dédaigne la crainte Si nous tombons dans la lutte Nous laisserons derrière nous Un nom immortel La forêt des cèdres Mort de Oumbaba Ils franchissent l'entrée Et arrivent au cœur de la forêt Séduits Ils regardent la montagne verte Et admirent la beauté des cèdres Ils suivent les pistes bien tracées Que Oumbaba utilise Ils contemplent la montagne des cèdres Demeure des dieux Sanctuaire de la souveraine Ishtar Autour d'eux Partout les cèdres se dressent Leur ombre immense et leur senteur Réjouissent le cœur Devant Shamash Gilgamesh les larmes aux yeux Se prosternent Il implore son aide Ô divin Shamash Tu as promis à ma mère Ninsoun D'être près de moi Ne m'abandonne pas Ne t'éloigne pas de moi Entends mon appel Gilgamesh prend sa hache Et se met à couper un cèdre Sa chute fait un bruit assourdissant Lorsque Oumbaba l'entend Il s'écrit furieux Qui a pénétré dans la forêt Et a porté la main sur les arbres Qui poussent sur ma montagne Qui a coupé le cèdre Le dieu Shamash déchaîne alors Les grands ouragans Le vent du nord et le vent du sud Le vent chaud et le vent de tempête Le cyclone et le tourbillon Oumbaba aveuglé ne peut plus bouger Les deux amis prennent la hache Ils tirent le glaive du fourreau Entourent Oumbaba qui s'écrit Que la malédiction du dieu Enlil vous poursuive Les deux amis ignorent ces paroles Et Enkidu dit Oumbaba Seul on ne peut vaincre Mais deux ensemble le peuvent L'amitié multiplie les forces Une corde triple ne peut être coupée Et deux jeunes lions sont plus forts que leur père Gilgamesh et son ami Enkidu Frappent à mort le gardien des cèdres A deux doubles heures La forêt se lamente Et les cèdres gémissent Gilgamesh et Enkidu ont frappé à mort Oumbaba le gardien de la forêt Et son cri de mort fait trembler L'hermon et le Liban Ils s'avancent avec leurs armes dans la forêt Et coupent les cèdres Sur les rives de l'Euphrate Le courant emporte les cèdres vers Ourouk Ishtar L'amour Gilgamesh nettoie ses armes Il enlève ses vêtements souillés Il délie et lave sa longue chevelure Qu'il rejette sur ses épaules Se revêt d'une robe brodée Et d'une ceinture Lorsqu'il met sa couronne La souveraine Ishtar lève les yeux Et considère la beauté de Gilgamesh Viens, Gilgamesh Sois mon bien-aimé Laisse-moi te réjouir Du fruit de ton corps Sois mon époux Et je serai ton épouse Je te donnerai un char De lapis lazuli et d'or Ses roues seront en or Et ses cornes en ailes m'échouent Et au lieu de grands mulets Tu l'attèleras Des démons de la tempête Lorsque tu entreras dans notre maison Embaumés de parfums de cèdre Seuils et trônes baiseront tes pieds Les rois, les gouverneurs et les princes Se prosterneront devant toi Et t'apporteront en tribu Les fruits de la montagne Et les récoltes de la plaine Tes chèvres donneront trois petits Tes brebis, des jumeaux Tes ânes porteront plus de charge Que des mulets Les chevaux de tes chars N'auront pas de rivaux à la course Ton bœuf sous le joug N'aura pas d'égal Refus de Gilgamesh Gilgamesh ouvre la bouche Et dit à la souveraine Ishtar Et moi, que devrais-je te donner Si je te prends pour épouse ? Devrais-je te donner de l'huile Et des vêtements pour ton corps ? Devrais-je te donner du pain Et de la nourriture ? Mais quelle nourriture Et quelle boisson Devrais-je te donner Qui convienne à ta divinité ? Quel bien aurais-je Si je te prenais pour épouse ? Toi, tu n'es qu'un foyer Qui s'éteint en hiver Tu es la porte ouverte Qui ne protège ni du vent Ni de la tempête Tu es un palais Qui extermine les héros Tu es le turban Qui étrangle celui qui s'encoiffe Tu es du bitume Qui souille celui qui le touche Tu es une outre Qui inonde son porteur Tu es de la chaux Qui disjoint le mur Tu es une amulette de jade Qui attire et séduit l'ennemi Une sandale Qui blesse le pied Quel est celui de tes amants Que tu as aimé pour toujours ? Viens que je te raconte Les malheurs de tes amants Pour ta mouze L'amour de ta jeunesse Année après année Tu l'as destiné aux pleurs Et aux lamentations Tu as aimé la lalou Au plumage multicolore Tu l'as frappé Tu lui as cassé les ailes Et maintenant il l'ère dans les bois En se lamentant il crie Mes ailes Mes ailes Tu as aimé le lion A la forme parfaite Mais tu as creusé pour lui Sept et sept fosses Tu as aimé le cheval Qui ne craint ni le combat Ni la course Mais tu l'as soumis au fouet Et à l'aiguillon Tu l'as condamné A courir sept doubles heures par jour Et à troublé l'eau Avant de s'abreuver Sa mère Si Lily Sans cesse pleure Et se lamente sur lui Tu as aimé le berger Qui chaque jour T'offrait le pain Qui chaque jour Te sacrifiait Des chevraux Tu l'as frappé Et transformé en loup Ses compagnons maintenant Le pourchassent Et ses propres chiens Lui mordent les jambes Tu as aimé Le jardinier de ton père Qui sans cesse T'apportait Des couffins de date Et chaque jour Garnissait ta table De nourriture Mais tu as levé Les yeux sur lui Tu l'as séduit Et tu lui as dit Viens mon Ischoulanou Laisse-moi jouir De ta virilité Avance ta main Touche les charmes De mon corps Mais Ischoulanou T'a répondu Qu'attends-tu de moi Ma mère n'a-t-elle pas cuit Et moi n'ai-je pas Manger de son pain Pour que je mange Le pain de la honte Et de la malédiction La hutte de Roseau Peut-elle protéger Du grand vent Lorsque tu as entendu Ses paroles Tu l'as frappé Tu l'as transformé En talalou Accroché à sa toile Il ne peut ni monter Ni descendre Dans les ruines Désormais son séjour Si je deviens ton amant Mon destin Ne sera-t-il pas semblable Lorsque Ishtar Entendant ses paroles En fureur Elle monte Jusqu'au ciel Elle pleure Devant son père En présence De sa mère La déesse Antou Ses larmes coulent Mon père Gilgamesh M'a insulté Et humilié Gilgamesh A énuméré Mes malédictions Et mes sortilèges Anou Ouvre la bouche Et parle A la souveraine Ishtar C'est toi Qui l'as provoqué Et ainsi Tu as recueilli Le fruit De ta provocation Ishtar Ouvre la bouche Et demande A son père Anou Mon père Crée pour moi Un taureau céleste Pour vaincre Gilgamesh Et le tuer Si tu refuses De me donner Le taureau céleste Je briserai La porte De l'enfer Je ferai sortir Les morts Pour dévorer Les vivants Les morts Seront plus nombreux Que les vivants Anou Ouvre la bouche Et répond A la souveraine Ishtar Si je fais Ce que tu me demandes Si je te donne Le taureau céleste Sur la terre Dourouk Il y aura Sept années De disette As-tu rassemblé Du grain As-tu entassé De l'herbe Ishtar Dit à son père Anou J'ai rassemblé Du grain Pour les hommes J'ai entassé De l'herbe Pour les troupeaux Pour les sept Années de disette J'ai ramassé Du grain Et de l'herbe En abondance Pour les hommes Et les troupeaux Anou Entendant ces paroles Donne à Ishtar La longe Du taureau céleste Ishtar le fait Descendre Sur la terre Elle le conduit Sur la terre Dourouk Son arrivée Répand la terreur A son premier Mugissement Cent hommes Deux cents Puis Trois cents Hommes Tombe A son deuxième Mugissement Il se dirige Vers Enkidu Mais Enkidu Fait un saut De côté Il attrape Le taureau céleste Par les cornes Le taureau céleste Lui lance au visage Son écume Et sa bave Et avec sa queue L'asperge De sa bouse Enkidu Nous avons parlé De victoire Avant le temps Comment allons-nous Vaincre ce taureau Mon ami Nous devons Nous partager La tâche Moi je saisirai Le taureau Par la queue Et toi De ton glaive Tu devras Le frapper Entre le cou Et les cornes Enkidu Pourchasse Le taureau céleste Il l'attrape Par la queue Et Gilgamesh Habilement De ses mains Enfonce Son glaive Entre le cou Et les cornes Et frappe À mort Le taureau céleste Après la mort Du taureau céleste Il lui arrache Le cœur Il le dépose Devant le dieu Chamash En offrande Et se prosterne Les deux frères S'assoient Pour se reposer Ishtar monte Au plus haut Des remparts D'Uruk De là Elle jette Ses malédictions Et s'écrit Malheur à Gilgamesh Qui a souillé Mon nom Qui m'a humilié Et a tué Le taureau céleste Enkidu Entend les paroles D'Ishtar Il arrache La cuisse Du taureau céleste La lui lance Au visage En disant Si je te tiens Je ferai de toi Ce que j'ai fait De lui Je t'arracherai Les flancs Avec ses entrailles Lamentation D'Ishtar Alors Ishtar Réunis les courtisanes Et les hiérodules Les prêtresses Du temple Et toutes les prostituées Et sur la cuisse Droite du taureau Elles font une lamentation Le retour Des deux héros Gilgamesh appelle Les artisans Et les forgerons La longueur Et l'épaisseur Des cornes du taureau Les émerveillent Chacune forme Une masse De trente mines De lapis lazuli Chacune fait Deux doigts D'épaisseur Et six gourds D'huile De contenance Gilgamesh Les dépose En offrande Pour les onctions De son dieu protecteur Lugalbanda Et les suspend Dans son sanctuaire Puis les deux amis Lavent leurs mains Dans l'Euphrate Ils s'embrassent Main dans la main Ils traversent Les rues D'Uruk Et les habitants Se rassemblent Pour les voir passer Gilgamesh S'adresse aux jeunes Filles D'Uruk Qui est le plus glorieux Parmi les héros Qui est le plus beau Parmi les hommes Et les jeunes filles Répondent C'est Gilgamesh Le plus glorieux Parmi les héros C'est Gilgamesh Le plus beau Parmi les hommes Gilgamesh Fait une grande fête Dans son palais Les deux héros Se reposent Et dorment ce soir-là Dans leur lit Songe et mort D'Enkidu Au milieu de la nuit Enkidu est réveillé Par un songe Il se lève Et dit à son ami Pourquoi, mon ami Les grands dieux Sont-ils réunis Pour tenir conseil ? Au lever du jour Enkidu raconte A Gilgamesh Le songe de la nuit Mon ami Qu'il est étrange Le rêve Que j'ai fait La nuit passée A nous Ennelil Éa Et le céleste Chamash Étaient réunis Pour tenir conseil A nous Disait à Ennelil Parce qu'ils ont tué Le taureau céleste Parce qu'ils ont tué Oumbaba Et coupé Les cèdres Des montagnes Ils doivent mourir Ennelil Lui répondait C'est Enkidu Qui mourra Mais Gilgamesh Ne mourra pas Alors Chamash Se dressait Et répondait A Ennelil Le héros N'ont-ils pas tué Le taureau du ciel N'ont-ils pas tué Oumbaba Sur mon ordre Pourquoi l'innocent Enkidu Doit-il mourir Ennelil Furieux Se retournait Vers le céleste Chamash Et lui disait Parce que chaque jour Tu te lèves sur eux Tu es devenu Un des leurs Enkidu Malade Se couche devant Gilgamesh Les larmes Coulent de ses yeux Alors Gilgamesh Lui dit Mon frère Bien-aimé Pourquoi les dieux M'ont-ils acquitté Pourquoi les dieux T'ont-ils condamné Devrais-je veiller L'esprit de la mort Et m'asseoir Auprès de la porte Des esprits Devrais-je ne plus Voir avec mes yeux Mon compagnon Bien-aimé Enkidu Se couche Sur son lit de mort Les larmes Coulent de ses yeux Le souvenir De la plaine Où il broutait Avec les gazelles S'abreuvait Avec l'animal Le souvenir De la vie simple Et innocente Lui apparaît Il maudit Ceux qui l'ont Arraché A sa première vie Il maudit La porte Par où Il est entré Il maudit Le chasseur Qui lui a amené La courtisane Il maudit La courtisane Qui lui a vanté Les séductions D'Uruk Enkidu Lève les yeux Il s'adresse À la porte Comme à un homme Bien que la porte Ne comprenne Ni ne résonne J'ai choisi Ton bois À vingt doubles heures De distance Avant même Que je n'aperçoive Les cèdres Ton bois N'a pas de semblable Dans le pays Ta hauteur Est de soixante-douze coudées Ta largeur De vingt-quatre coudées Un artisan habile T'a fabriqué À Nippour Ô porte Si j'avais su Que ta beauté Devait m'apporter Les malheurs J'aurais brandi Ma hache Et je t'aurais détruite J'aurais fait de toi Un radeau Mais que faire Ô porte Maintenant que Je t'ai élevé Peut-être un roi Viendra-t-il Après moi Effacera mon nom Et mettra le sien Gilgamesh écoute La parole de son ami Ses larmes coulent Il ouvre la bouche Et dit à Nkidu Enlil t'a accordé Un cœur vaste Il t'a donné la sagesse Mais tu prononces Des paroles extrêmes Pourquoi mon ami As-tu annoncé Ces paroles étranges Ton rêve inquiète Comme tous les rêves Et te trouble Les dieux sèment Le trouble chez les vivants Et les rêves L'inquiétude Je vais dormir Et implorer les dieux Au lever du jour Enkidu Les yeux pleins de larmes Invoque le dieu Shamash Et maudit le chasseur Arrache au chasseur Tout son bien Change sa force En faiblesse Que ses bienfaits Devant toi Sois méfaits Puisse le gibier S'échapper De ses mains Qu'aucun désir De son cœur Ne soit réalisé Enkidu Enkidu le chagrin En son cœur Maudit la courtisane Viens courtisane Que je fixe ton destin Un destin Qui ne finira jamais Et que je te maudisse De la grande malédiction Que dans l'instant Tu sois frappé Que tu ne puisses Construire une maison Mais que les coins obscurs Soient ton abri Que les déchets De la ville Soient ta nourriture Qu'à l'ombre du mur Tu te tiennes debout Que l'ivrogne Comme le sobre Te frappe la joue Que tes amants Te rejettent Aussitôt que des charmes De ton corps Leur plaisir Est rassasié Lorsque le dieu Shamash Entend ces paroles Du haut du ciel Il appelle Enkidu Et lui parle Pourquoi Enkidu As-tu maudit La courtisane Celle qui t'a appris Comment manger le pain Qui convient A la divinité Celle qui t'a fait boire De la boisson Qui convient au roi Celle qui t'a couvert D'un vêtement luxueux Celle qui t'a donné Gilgamesh le superbe Pour ami et compagnon Gilgamesh ton ami Et ton frère Qui t'a fait coucher Dans un lit somptueux Qui t'a fait asseoir Sur le siège de repos A sa gauche Et a fait baiser tes pieds Par les princes De la terre Maintenant Il fera pleurer Et se lamenter sur toi Les habitants d'Uruk Il fera pleurer Même les gens Qui sont dans la joie Gilgamesh après toi Laissera sa chevelure Le long de son dos Il se vêtira D'une peau de lion Et s'en ira errer Dans le désert Lorsque Enkidu Entend Shamash Le héros Sa fureur S'apaise Et il dit Viens courtisane Que je fixe A nouveau ton destin Ma bouche Qui t'a maudit Maintenant Te bénit Les rois Les princes Et les grands T'aimeront Celui qui est A une double heure De toi Se frappera La cuisse Pour toi Celui qui est A deux doubles heures De toi Ébouriffera Ses cheveux Pour toi Les jeunes gens Dénoueront Leur ceinture Pour toi Ils t'offriront Des lapis Lasuli De l'or Et des rubis Que celui Qui t'a humilié Soit châtié Que sa maison Et ses greniers Soit vide Que le prêtre Dourouk Te laisse entrer Au temple En présence Des dieux Que pour toi L'épouse Soit abandonnée Même si elle Est mère De sept enfants La maladie D'Enkidu S'aggrave Il reste Couché Sur son lit Et il confie Son chagrin A son ami Dans la nuit Mon ami J'ai eu un songe Cette nuit Le ciel Tonnait La terre Lui répondait Et moi J'étais debout Entre eux Lorsqu'un homme Au visage sombre Apparut devant moi Son visage Était semblable A Anzu Ses ongles Était des cerfs D'aigle Il me dévêtit Et me tint Par ses griffes Il m'en serra Et je perdis Le souffle Il transforma Mon apparence Mes bras Devinrent pareils À des ailes D'oiseaux Couvertes de plumes Il me fixa Me prit Et me dirigea Vers la demeure De l'obscurité Demeur Dire Kala Il me dirigea Vers la demeure Sans retour Il me dirigea Vers la route Sans retour Vers la demeure De l'éternelle Obscurité Vers la demeure Dont les habitants Sont privés De lumière Qui ont la poussière Pour nourriture Et la boue Pour pain Ils sont comme des oiseaux Vêtus d'ailes De plumes Ils vivent Dans l'obscurité Sans jamais Voir la lumière Dans cette maison De poussière J'ai vu les rois Et les gouverneurs Oui J'ai vu les grands Qui ont porté Les couronnes Et ont gouverné Les pays autrefois Ces représentants Des dieux Hanou Et Enlil Qui leur servaient Les viandes rôties En offrande Du pain Et l'eau fraîche Des outres J'ai vu leurs couronnes Entassées par terre Dans la demeure De poussière Où je suis entré J'ai vu Le grand prêtre Et les serviteurs Du temple Les prêtres purificateurs Les enchanteurs Et les incantateurs Ceux qui servent Lui la onction Pour les grands dieux Etana Et Sumukhan Ereshkigal La reine du monde D'en bas aussi Et Beletseri La scribe Du monde D'en bas Qui se prosternait Devant elle Elle tenait dans sa main Une tablette Et lisait Quand elle leva la tête Elle me vit et dit Qui a amené cet homme ici Éloignez-le de moi Au lendemain de ce rêve La maladie d'Enkidu S'aggrave Il reste étendu Sur sa couche Un premier jour Un deuxième Et un troisième jour Un quatrième Un quatrième Un cinquième Et un sixième jour Un septième Un huitième Et un neuvième Puis un dixième jour La maladie d'Enkidu La maladie d'Enkidu s'aggrave Le onzième Et le douzième jour Sont passés Et Enkidu Reste étendu Sur sa couche Il appelle Gilgamesh Et lui dit Mon ami Une malédiction me frappe Je ne vais pas mourir Comme celui qui tombe En plein combat Humilié Je vais mourir Malgré moi Mon ami Celui qui tombe Au combat Est béni Mais Gilgamesh Ne peut rien répondre Aux appels De son ami Devant l'agonie D'Enkidu Il ne trouve que les pleurs Et les lamentations Au premier ray de lumière A l'aube Gilgamesh dit A son ami Enkidu La gazelle est amère L'âne sauvage Est ton père Tu as grandi En tétant le lait Des anesses sauvages Que les pistes De la forêt Des cèdres Te pleurent Que ne cessent Les lamentations Sur toi Ni la nuit Ni le jour Que te pleurent Les anciens Dourouk Au rempart Que te pleurent Les gens Dourouk Qui derrière nous Nous désignaient Du doigt Et nous bénissaient Et que l'écho Des pleurs Retentissent Dans les campagnes Que sur toi Se lamente l'ours Et l'hyène Le tigre Et le léopard Le chacal Et le lion Le cerf Les gazelles Et tous les animaux De la plaine Que sur toi Se lamente Le fleuve Oulaï Dont nous avons Parcouru les rives Que te pleurent Le pur Euphrate Où nous puisions Notre eau Que sur toi Se lamente Les guerriers Dourouk Au rempart La ville Où nous avons Tué le taureau Céleste Que te pleurent Ceux qui ont Exalté ton nom A Eridou Ceux qui ont Frotté d'huile Parfumé ton dos Et t'ont fait boire De la bière Que sur toi Se lamente Ceux qui t'ont Fait goûter Le pain Pour la première fois Que te pleurent Les frères Et les sœurs Au premier Rai de lumière De l'aube Gilgamesh Se lamente Et pleure Sur Enkidou Aux anciens Dourouk Il dit Écoutez-moi Ancien Dourouk Sur Enkidou Mon ami Et mon compagnon Amèrement Je pleure Et me lamente Comme une pleureuse Celui qui fut La hache De mon côté Et la force De mon bras Le poignard De ma ceinture Et le bouclier De ma défense Ma seule joie Et mon habit De fête Un démon Impitoyable Surgit Et m'a dérobé Mon ami Mon petit frère Anne sauvage Des collines Léopard Du désert Au Enkidou Mon ami Mon petit frère Anne sauvage Des collines Léopard Du désert Ensemble Nous avons Vaincu Les obstacles Gravi le sommet Des montagnes Ensemble Nous avons Saisi Le taureau céleste Et l'avons tué Ensemble Nous avons Abattu Oumbaba Qui demeurait Dans la forêt Des cèdres Quel est donc Ce sommeil profond Qui maintenant Te saisit Et te domine L'obscurité De la nuit T'enveloppe Et tu ne m'entends Plus Enkidou Ne lève Plus les yeux Gilgamesh Lui touche Le cœur Son cœur Ne bat plus Alors Comme une fiancée Il couvre Le visage De son ami Comme un lion Il rugit Autour de lui Il va Et vient En regardant Enkidou Comme une lionne À qui on a enlevé Ses petits Il arrache Ses cheveux Et les jette À terre Il déchire Ses beaux vêtements Et les rejette Comme un sacrilège Au premier Ré de lumière À l'aube Gilgamesh Se lève Et fait appel Aux artisans De la ville Ciseleur Orfèvre Lapidaire Faites une statue De mon ami Gilgamesh Se fait sculpter Pour Enkidou Une statue Dont la poitrine Est en lapis Lazuli Et le corps En or Il se lamente Et pleure Sur son ami Dans le lit Somptueux De la gloire Je t'ai couché Sur le siège De repos À ma gauche Je t'ai assis Pour que les princes De la terre Viennent Et baise tes pieds Je ferai pleurer Et se lamenter Sur toi Les habitants Dourouk Même ceux Qui sont dans la joie Je les ferai pleurer Sur toi Et moi-même Je laisserai mes cheveux Le long de mon dos Je me vais tirer D'une peau De lion J'irai errer Dans le désert Gilgamesh Dresse une table De bois de cèdre Il remplit de beurre Un vase De lapis Lazuli De miel Un vase De cornaline Et en fait offrande À Chamash Après les rituels Funéraires Gilgamesh S'en va errer À travers Les plaines Les monts Et les vallées Pour un long voyage Vers son aïeul Outhana Pichtim Le seul survivant Du déluge Qui a pu recevoir Des dieux La récompense De l'immortalité Afin de découvrir Auprès de lui Le secret De la vie éternelle Il se lamente Et dit dans son cœur Quand je serai mort Ne vais-je pas Moi aussi De venir Comme Enkidu Le chagrin Et la tristesse Ont envahi Mes entrailles Me voici Par peur De la mort Errant Dans les prairies Vers Outhana Pichtim Fils D'Ubar-Toutou J'ai pris la route Et j'ai hâté Le pas La nuit Lorsque j'ai atteint Les passages Des montagnes J'ai vu Les lions La peur M'a saisi Alors J'ai levé La tête Vers le dieu Je l'ai prié Et j'ai imploré Ishtar La souveraine Parmi les dieux Pour qu'elle me protège Et me garde la vie L'homme scorpion La nuit Gilgamesh se couche Mais un songe Le réveille Il voit les lions Autour de lui Se réjouir À la lumière De la lune Il prend sa hache Et dégaine Le poignard De sa ceinture Comme la flèche Il se jette sur eux Les frappe Et les fait fuir Après ce songe Gilgamesh arrive Devant une grande montagne Dont le nom Est Machu Cette montagne Garde chaque jour Le lever du soleil Et son coucher Son sommet Atteint la voûte Du ciel Et à la base Sa poitrine Touche Le monde D'en bas Des hommes scorpions Gardent sa porte Ils inspirent La peur Et la terreur Leur vue C'est la mort Leur majesté Terrifiante Règne sur les montagnes Il garde le soleil A son lever Et à son coucher Lorsque Gilgamesh les voit Son visage Palide et froid Mais il reprend sa force Et s'approche d'eux L'homme scorpion Appelle sa femme Et lui dit Un homme vient vers nous Son corps est fait De la chair des dieux L'épouse de l'homme scorpion Lui répond Pour deux tiers Il est Dieu Et pour un tiers Homme L'homme scorpion Appelle Gilgamesh Et s'adresse Aux descendants des dieux Pourquoi as-tu fait Ce lointain voyage Pourquoi as-tu parcouru Cette longue route Et traversé Les mers infranchissables Je veux savoir La raison de ta venue Jusqu'à moi Gilgamesh lui répond Je suis venu chercher Mon aïeul Outhana Pichtim L'homme qui a trouvé L'immortalité Je suis venu le questionner Sur la vie et la mort L'homme scorpion Dit à Gilgamesh Gilgamesh Personne n'a pu faire ce chemin Aucun être humain N'a traversé Le passage de la montagne Il s'étend Durant douze doubles heures L'obscurité Y est totale Il n'y a Aucune lumière Du lever du soleil Jusqu'au coucher du soleil Gilgamesh lui répond J'ai voulu faire ce voyage Dans le chagrin Et la douleur Par le grand froid Et la grande chaleur Dans les gémissements Et les pleurs Ouvre-moi maintenant La porte de la montagne L'homme scorpion Dit à Gilgamesh Entre Gilgamesh N'aie plus de crainte Je t'ai permis De traverser les monts Puisses-tu Parcourir les montagnes Que tes pas Te ramènent Sains et saufs Voici la porte De la montagne ouverte Devant toi Chamash Le dieu soleil Après ces paroles Gilgamesh prend Le chemin du soleil Au bout d'une double heure L'obscurité Est totale Il n'y a aucune lumière Il ne peut voir Ni ce qui est devant lui Ni ce qui est derrière lui Au bout de deux doubles heures Puis de quatre doubles heures L'obscurité est totale Il n'y a aucune lumière Il ne peut voir Ni devant Ni derrière lui Il marche cinq doubles heures Six Sept Et huit doubles heures L'obscurité est totale Il n'y a aucune lumière Il ne peut voir Ni ce qui est devant lui Ni ce qui est derrière lui Au bout de neuf doubles heures Il sent le vent du nord Frapper son visage Mais l'obscurité Est encore épaisse Il ne peut voir Ni ce qui est devant lui Ni ce qui est derrière lui Alors il marche Dix doubles heures À onze doubles heures L'aube commence À douze doubles heures Le soleil règne Il voit devant lui Un jardin merveilleux Dont les arbres portent Des pierres précieuses Au lieu de fruits Il voit les rubis Les cornalines Les lapis L'azulis qui pendent en grappe Leur vue est agréable Et réjouit le cœur Il voit aussi l'épine Et la ronce Qui portent des pierres précieuses Et des perles de mer Le dieu Shamash Apparaît à Gilgamesh Et lui dit Où vas-tu, Gilgamesh ? La vie que tu cherches Tu ne la trouveras pas Gilgamesh dit au grand dieu Shamash Lorsque je serai mort La défaite n'envahira-t-elle pas mes entrailles ? Me voici par peur de la mort Errant dans le désert Moi-même Ne vais-je pas me coucher Pour ne plus jamais me lever ? Oh, laisse mes yeux Contempler le soleil Ainsi je serai inondé de lumière L'obscurité se retire Lorsque la lumière éclate Oh, que celui qui est mort Puisse voir l'éclat du soleil Siduri Les chansons des dieux Gilgamesh, après avoir longtemps marché Arrive au bord de la mer Siduri, qui abreuve de vin les dieux Qui habite sur le rivage L'aperçoit vêtu de peau de bête La fatigue et l'épuisement Marquent son visage défait Bien que son corps soit fait De la chair des dieux Il ressemble à celui Qui a fait un long voyage Siduri, voyant de loin Gilgamesh Dit dans son cœur Cet homme ressemble à un malfaiteur Où va-t-il ainsi errant ? Voyant Gilgamesh approcher Elle ferme sa porte Et la verrouille bien Lorsqu'il entend le bruit de la porte Il lui parle Qu'as-tu vu en moi et chanson Pour fermer et verrouiller ta porte ? Je casserai ta porte Je briserai l'entrée Et lui demande qui il est Et ce qu'il vient faire en ces lieux Interdit au commun des mortels Gilgamesh ouvre la bouche Et lui dit Je suis Gilgamesh Je suis celui qui a saisi et tué Le taureau du ciel Je suis celui qui a vaincu Et abattu Oumbaba Le gardien de la forêt Siduri dit à Gilgamesh Si tu es vraiment Gilgamesh Celui qui a tué le gardien de la forêt Qui a vaincu Oumbaba Le gardien des cèdres Qui a tué les lions Dans les passages des montagnes Qui a saisi et tué Le taureau du ciel Pourquoi tes joues sont-elles flétries Et ton visage si sombre ? Pourquoi le chagrin est-il dans ton cœur ? Pourquoi la fatigue et l'épuisement Marquent-ils ton visage défait ? Pareil au visage de celui Qui a fait un long voyage Pourquoi la grande chaleur Et le grand froid Ont-ils frappé ton visage ? Pourquoi vas-tu errant Dans le désert ? Gilgamesh répond à Siduri Comment mes joues Ne seraient-elles pas flétries Et mon visage sombre ? Comment le chagrin Ne seraient-ils pas dans mon cœur ? Comment la fatigue et l'épuisement Ne marqueraient-ils pas Mon visage défait ? Pareil au visage de celui Qui a fait un long voyage Comment la grande chaleur Et le grand froid N'aurait-il pas frappé mon visage ? Le destin des hommes a atteint Mon compagnon Mon petit frère Anne sauvage de la plaine Tigre du désert Celui qui a vaincu tous les obstacles Celui qui a abattu Oumbaba Le gardien de la forêt des cèdres Enkidu Mon ami Mon compagnon Celui que j'ai aimé d'amour si fort Est devenu ce que tous les hommes deviennent Je l'ai pleuré la nuit et le jour Je me suis lamenté sur lui Six jours Et sept nuits En me disant qu'il se lèverait Par la force de mes pleurs Et de mes lamentations Je n'ai pas voulu le livrer au tombeau Je l'ai gardé six jours et sept nuits Jusqu'à ce que les vers Recouvrent son visage Après sa mort Je n'ai plus retrouvé la vie Et je suis allé errant dans le désert Ce qui est arrivé à mon ami me hante Mon ami que j'aimais d'amour si fort Est devenu de l'argile Et moi aussi Devrais-je me coucher Et ne plus jamais me lever Et maintenant que j'ai vu ton visage Et chanson Pourrais-je ne pas voir la mort Que je crains ? L'humaine condition Siduri dit à Gilgamesh Où vas-tu Gilgamesh ? La vie que tu cherches Tu ne la trouveras pas Lorsque les grands dieux créèrent les hommes C'est la mort qu'ils leur destinèrent Et ils ont gardé pour eux la vie éternelle Mais toi Gilgamesh Que sans cesse ton ventre soit repu Sois joyeux nuit et jour Danse et joue Fais chaque jour de ta vie Une fête de joie et de plaisir Que tes vêtements soient propres Et somptueux Lave ta tête et baigne-toi Flatte l'enfant qui te tient par la main Réjouis l'épouse qui est dans tes bras Voilà les seuls droits que possèdent les hommes Ourshanabi Bâtelier des dieux Gilgamesh répond à Siduri Où est le chemin Siduri Qui mène à Outanapichtim ? Montre-moi Comment faire pour me diriger vers lui Si pour l'atteindre je dois traverser les mers Je le ferai Si il est impossible de l'atteindre J'irai errant dans le désert Siduri dit à Gilgamesh Personne jusqu'alors Gilgamesh N'a fait ce voyage Seul le puissant Shamash Peut traverser la mer Et qui d'autre que Shamash Peut la traverser Le voyage est dur et pénible Que feras-tu lorsque tu atteindras Les eaux profondes de la mort ? Écoute Gilgamesh Il y a ici Ourshanabi Le batelier d'Outanapichtim Qui a avec lui les Choutabni Il est maintenant dans la forêt Pour ramasser de l'ournou Montre-toi à ses yeux Si tu peux Traverse avec lui Sinon Rentre dans ton pays Gilgamesh entendant ces paroles Prends sa hache Dégaine son poignard Et s'enfonce dans la forêt Comme une flèche Il se jette sur les Choutabni Dans sa furie Il les brise Ourshanabi Voit le poignard briller Il entend le bruit de la hache Il lève les yeux Voit Gilgamesh et lui dit Dis-moi quel est ton nom ? Moi Mon nom est Ourshanabi Le batelier d'Outanapichtim Le lointain Gilgamesh dit à Ourshanabi Mon nom est Gilgamesh Je suis venu d'Uruk De Léana sacré De Meur Danou et d'Ishtar J'ai traversé les montagnes J'ai fait un long voyage Par où le soleil se lève Je suis venu pour te voir Et maintenant que j'ai vu ton visage Ourshanabi Fais-moi connaître Ourshanabi Le lointain Ourshanabi dit à Gilgamesh Pourquoi alors tes joues sont-elles flétries Et ton visage si sombre ? Pourquoi le chagrin est-il dans ton cœur ? Pourquoi la fatigue et l'épuisement Marquent-ils ton visage défait ? Pareil au visage de celui qui a fait un long voyage Pourquoi la grande chaleur et le grand froid Ont-ils frappé ton visage ? Pourquoi vas-tu errant dans le désert ? Gilgamesh dit à Ourshanabi Comment mes joues ne seraient-elles pas flétries Et mon visage sombre ? Comment le chagrin ne seraient-ils pas dans mon cœur ? Comment la fatigue et l'épuisement Ne marqueraient-ils pas mon visage défait ? Pareil au visage de celui qui a fait un long voyage Comment la grande chaleur et le grand froid N'auraient-ils pas frappé mon visage ? Le destin des hommes a atteint mon compagnon Mon petit frère Anne sauvage de la plaine Tigre du désert Celui qui a vaincu tous les obstacles Qui a gravi le sommet des montagnes Celui qui a saisi et tué le taureau céleste Qui a abattu Oumbaba Le gardien de la forêt des cèdres Enkidu, mon ami, mon compagnon Celui que j'ai aimé d'amour si fort Celui qui m'a accompagné Dans toutes les épreuves Est devenu ce que Tous les hommes deviennent Je l'ai pleuré la nuit et le jour Je me suis lamenté sur lui Six jours et sept nuits En me disant qu'il se lèverait Par la force de mes pleurs Et de mes lamentations Je n'ai pas voulu le livrer au tombeau Je l'ai gardé six jours et sept nuits Jusqu'à ce que les vers lui tombent du nez Après sa mort Je n'ai plus retrouvé la vie Par peur de la mort Me voici errant dans le désert Ce qui est arrivé à mon ami me hante Comment pourrais-je trouver le repos ? Comment pourrais-je me taire ? Mon ami que j'aimais d'amour si fort Est devenu de l'argile Moi aussi Devrais-je me coucher Et ne plus jamais me lever ? Gilgamesh dit encore à Wurshanabi Maintenant, Wurshanabi Montre-moi le chemin qui mène À Outanapishtim Indique-moi la route qui mène jusqu'à lui Si pour l'atteindre Je dois traverser les mers Je le ferai S'il est impossible de l'atteindre J'irai errant dans le désert Wurshanabi parle Et dit à Gilgamesh Tes mains, Gilgamesh Ont empêché le passage Tu as brisé et détruit les Choutabnis Sans eux, on ne peut plus traverser Va à Gilgamesh Prends la hache Descends dans la forêt Et coupe cent vingt perches De soixante coudées chacune Et couvre-les de bitume Gilgamesh entendant ces paroles Prend sa hache Dégaine son poignard Et descend dans la forêt Il coupe cent vingt perches Chacune de soixante coudées Il les couvre de bitume Et les apporte à Wurshanabi Après la préparation du bateau Gilgamesh et Wurshanabi s'embarquent Ils descendent la barque sur les flots Et ils naviguent Au troisième jour Le trajet d'un mois et quinze jours Est accompli Quand Wurshanabi atteint les eaux de la mort Il dit à Gilgamesh Dépêche-toi, Gilgamesh Prends une perche pour pousser Mais que ta main ne touche pas Les eaux de la mort Dépêche-toi, Gilgamesh Prends une deuxième perche Une troisième Et une quatrième Prends, Gilgamesh Une cinquième perche Une sixième Et une septième Prends, Gilgamesh Une huitième perche Une neuvième Et une dixième Prends une onzième Et une douzième Au bout de cent vingt perches Gilgamesh a utilisé toutes les perches Alors il enlève ses vêtements Il les hisse comme une voile Ootana Pichtim L'aïeul immortel Ootana Pichtim de loin regarde la barque Et parle dans son cœur Pourquoi les choutabnis de la barque sont-ils brisés ? Pourquoi un autre que son batelier Est-il à son bord ? Celui qui vient n'est pas un homme à moi Ootana Pichtim demande à Gilgamesh Qui il est Ce qu'il vient faire En ces lieux interdits Au commun des mortels S'adressant à Gilgamesh Il lui dit Pourquoi tes joues sont-elles flétries Et ton visage si sombre ? Pourquoi le chagrin est-il dans ton cœur ? Pourquoi la fatigue et l'épuisement Marquent-ils ton visage défait ? Pareil au visage de celui qui a fait Un long voyage ? Pourquoi la grande chaleur et le grand froid Ont-ils frappé ton visage ? Pourquoi vas-tu errant dans le désert ? Gilgamesh dit à Ootana Pichtim Comment mes joues ne seraient-elles pas flétries Et mon visage sombre ? Comment le chagrin ne serait-il pas dans mon cœur ? Comment la fatigue et l'épuisement Ne marqueraient-ils pas mon visage défait ? Pareil au visage de celui qui a fait Un long voyage ? Comment la grande chaleur et le grand froid N'aurait-il pas frappé mon visage ? Comment n'irais-je pas errant dans le désert ? Le destin des hommes a atteint Mon compagnon, mon petit frère Anne sauvage de la plaine Léopard du désert Celui qui a vaincu tous les obstacles Et gravit le sommet des montagnes Celui qui a saisi et tué le taureau céleste Qui a abattu Oumbaba Le gardien de la forêt des cèdres Enkidu, mon ami, mon compagnon Celui que j'ai aimé d'amour si fort Celui qui m'a accompagné Dans toutes les épreuves Et devenu ce que tous les hommes deviennent Je l'ai pleuré la nuit et le jour Je me suis lamenté sur lui Six jours et sept nuits En me disant qu'il se lèverait Par la force de mes pleurs Et de mes lamentations Je n'ai pas voulu le livrer au tombeau Je l'ai gardé six jours et sept nuits Jusqu'à ce que les vers lui tombent du nez Après sa mort Je n'ai plus retrouvé la vie Par peur de la mort Me voici errant dans le désert Ce qui est arrivé à mon ami Pèse très lourd sur ma poitrine Ce qui est arrivé à mon ami me hante Comment pourrais-je trouver le repos ? Comment pourrais-je me taire ? Mon ami que j'aimais d'amour si fort Est devenu de l'argile Et moi aussi devrais-je me coucher Et ne plus jamais me lever ? Gilgamesh dit encore à Utanapichtim Ainsi je suis venu pour voir Utanapichtim qu'on nomme le lointain J'ai parcouru toutes les plaines J'ai traversé les montagnes inaccessibles Et toutes les mers Je n'ai pas fermé les paupières Je n'ai pas goûté le sommeil La marche et le voyage m'ont exténué La fatigue et la douleur ont rempli mon corps À peine avais-je atteint la maison De la femme du vin Que mes vêtements étaient déchirés et usés J'ai tué l'ours et l'hyène Le lion, le léopard et le tigre J'ai tué la gazelle et le cerf J'ai mangé leur chair Je me suis vêtu de leur peau Utanapichtim dit à Gilgamesh Gilgamesh, pourquoi cette douleur dans ton cœur ? Toi qui portes en toi la chair des dieux La mort est cruelle et sans merci Qui de nous bâtit des maisons indestructibles ? Qui de nous celle des contrats éternels ? Les frères héritent, partagent Quel héritage est perpétuel ? La haine, même la haine, existera-t-elle dans le pays pour toujours ? Est-ce que le fleuve monte et amène la crue pour toujours ? La libellule, à peine sortie à la lumière Entrevoit le soleil et a atteint son terme Depuis les temps les plus anciens Hélas, rien ne dure Le dormeur et le mort se ressemblent Les deux n'ont-ils pas l'aspect de la mort ? Qui, la mort venue, peut distinguer Entre le cerf et le maître ? Les Anunnaki, les grands dieux, tiennent conseil Avec eux, Mamitoum, la créatrice des destins Pour décider ensemble des destins Ils répartissent la vie et la mort Ils révèlent les jours de la vie Mais de la mort, ils ne révèlent pas le jour Le déluge, la plante d'immortalité Gilgamesh dit à Utanapishtim Je te regarde, Utanapishtim Ton aspect n'est pas différent du mien Tu es pareil à moi Tu me ressembles même Je t'imaginais parfait, comme le héros Prêt au combat Mais voici que je te trouve fragile Pour te reposer, comme moi Tu te couches sur le dos Dis-moi Comment es-tu entré dans l'assemblée des dieux Et as-tu obtenu la vie éternelle ? Utanapishtim répond à Gilgamesh Je vais te dévoiler un secret profond et mystérieux Et te faire connaître un des secrets des dieux Toi, tu connais Chouroupak La ville située sur le bord de l'Euphrate Cette ville où depuis des temps très éloignés Les dieux habitent Un jour, les grands dieux ont décidé De faire le déluge Entre eux, ils ont tenu conseil Parmi eux siégeaient leur père, Anu Leur conseiller, le roi Enelil Leur assistant et ministre, Ninurta Leur surveillant et messager, Enugi Et Ninigikou Et A, le sage, était présent parmi eux Et A répéta leurs paroles à une hutte de roseau Hutte de roseau, hutte de roseau Et toi, Mûr, et toi, Mûr Écoute bien, hutte de roseau Comprends bien, Mûr Homme de Chouroupak Fils d'Ubar-Toutou Démolis ta maison Et construis pour toi un bateau Abandonne tes biens et tes richesses Demande la vie sauve Rejette tes possessions Et préserve ta vie Charge dans le bateau La substance de tout ce qui vit Ce bateau que tu construiras Que ses mesures soient bien exactes Que sa largeur égale sa longueur Scelle le bateau Rends-le semblable à l'Apsou Les eaux des profondeurs Lorsque j'ai entendu et compris À Monseigneur Éa, j'ai dit À ton ordre, Monseigneur J'obéirai et j'exécuterai Ce que tu as ordonné Mais que dois-je dire à la ville Que répondre aux gens et aux anciens Éa s'adresse à moi, à son serviteur Dis-leur ceci Je sais qu'Enlil me hait Je ne pourrai plus vivre dans votre vie Je ne retournerai plus Sur la terre d'Enlil Pour y habiter Mais je descendrai dans l'Apsou Pour vivre avec Monseigneur Éa Quant à vous Il vous pleuvra en abondance Toutes sortes d'oiseaux Toutes les espèces de poissons Le pays sera rempli de récoltes Et de biens Et le soir, celui qui tient les tempêtes Fera pleuvoir sur vous Une pluie de blé Utanapishtim dit encore à Gilgamesh A la première lueur du jour Les gens du pays s'assemblèrent autour de moi Ils me portèrent d'excellents moutons Pour le sacrifice Ils me portèrent des bêtes de la plaine aussi Pour le sacrifice Les jeunes gens parmi eux Me portèrent le bitume Les grands me portèrent Tous les autres éléments nécessaires Au cinquième jour Je dressai la charpente du bateau Son plancher faisait un hicou La hauteur de ses parois Cent vingt coudées La longueur de chacun des côtés Était de cent vingt coudées Et voici comment j'ai complété sa forme J'ai fait six ponts Ainsi je les divisais en sept étages J'ai divisé chaque étage en neuf parties J'ai enfoncé les chevilles marines Pour empêcher les eaux de s'infiltrer J'ai mis les perches Et chargé les provisions Pour la construction J'ai versé six sars de goudron J'ai versé aussi six sars de bitume Les porteurs des bacs apportèrent Trois sars d'huile Un seul sars d'huile pour enfoncer Les chevilles marines Les deux autres sars d'huile Que le bâtelier gardait en provision Chaque jour pour la nourriture des gens J'ai fait égorger les bœufs et les moutons J'ai offert aux artisans Le jus des vignes Le vin rouge Le vin blanc Et la bière Pour qu'ils en boivent Comme l'eau du fleuve Enfin J'ai fait une fête Comme le jour du nouvel an Je me suis lavé Et frotté les mains Avec de l'huile Au septième jour La construction du bateau était terminée Sa descente dans l'eau était difficile Ils durent changer les planchers Du haut et du bas Afin que les deux tiers du bateau S'immergent dans l'eau J'ai porté dans le bateau Tout ce que je possédais Tout ce que je possédais d'argent Je l'ai porté Tout ce que je possédais d'or Je l'ai porté Tout ce que j'avais d'espèce vivante Je l'ai porté aussi J'ai fait monter dans le bateau Toute ma famille Et mes parents J'ai fait monter les bêtes domestiques Et celles de la plaine Tous les artisans Je les ai fait monter aussi Le dieu Chamash m'a fixé le moment précis Et m'a dit Lorsque le soir Celui qui tient les tempêtes Fera pleuvoir la pluie de malheur Entre dans le bateau Et ferme ta porte Lorsque le moment fut venu Le soir Celui qui tient les tempêtes A fait pleuvoir une pluie de malheur Je regardais le temps Il était sombre Et effrayant à voir Alors j'entrais dans le bateau Et fermais ma porte Je confiais la navigation du bateau Au batelier Pouzoura-Mouri Je lui confiais le bateau Et c'est bien Aux premières lueurs de l'aurore Au-dessus de l'horizon lointain Des profondeurs du ciel Montent un noir nuage A l'intérieur Le dieu Hadad tonait Devant lui marchaient ses messagers Les dieux Choulat et Anish Ils avançaient Et menaçaient Dans les montagnes et les plaines Le dieu Nergal Arracha les piliers Le dieu Ninurta Fit éclater les barrages du ciel Les dieux Anunnaki Portaient les flambeaux De leur lueur La terre s'enflammait Les tonnerres du dieu Hadad Atteignaient le haut des cieux Et transformaient toute lumière En obscurité La vaste terre se brisait Comme une jarre Les tempêtes du vent du sud Se déchaînèrent tout un jour Elles se déchaînèrent Et s'amplifièrent Elles couvraient même Les sommets des montagnes Et massacraient les gens Comme dans une grande cohue Le frère ne voyait plus son frère Les gens ne se distinguaient plus du ciel Les dieux même s'épouvantaient De la clameur de ce déluge Ils s'enfuyaient devant eux Et montaient sur les plus hauts Des cieux d'Anou Vers le septième ciel Les dieux rampaient Accroupis comme des chiens Hors du monde Ishtar criait Comme une femme qui enfante La dame des dieux gémissait Elle pleurait de sa sublime voix Et se lamentait Quelle désolation Voici les premiers jours redevenus argile Parce que j'ai prononcé le mal Dans l'assemblée des dieux Que m'est-il arrivé pour prononcer ce mal ? J'ai accepté la destruction de mes créatures Moi qui les ai engendrées Maintenant elles remplissent les flots Comme des œufs de poisson Avec elles Les dieux Anunaki pleuraient Oui Les dieux accablés se lamentaient Et leurs lèvres se desséchaient Six jours Et sept nuits passèrent Les tempêtes du déluge soufflaient encore Les tempêtes du sud couvraient le pays Le septième jour Les tempêtes du déluge Qui telle une armée Avaient tout massacré sur leur passage Diminuèrent d'intensité La mer se calma Le vent s'apaisa La clameur du déluge se tut Je regardais le ciel Le silence régnait Je vis les hommes Redevenus argile Les eaux étales Formaient un toit J'ouvris une petite fenêtre La lumière tomba sur mon visage Je m'agenouillais Et me mis à pleurer Les larmes coulaient le long de mon visage Je regardais au loin Les horizons des flots Je vis une bande de terre Dont la longueur était de cent quarante-quatre coudées Au pied du mont Nisir Le bateau accosta Le mont Nisir retenait le bateau Et ne le laissait plus bouger Un premier Et un deuxième jour Le mont Nisir retint le bateau Et ne le laissa plus bouger Un troisième Et un quatrième jour Le mont Nisir retint le bateau Et ne le laissa plus bouger Un cinquième Et un sixième jour Le mont Nisir retint le bateau Et ne le laissa plus bouger Lorsqu'arriva le septième jour Je lâchai une colombe La colombe prit son envol N'ayant pas trouvé où se poser Elle revint Je lâchai l'hirondelle L'hirondelle prit son vol N'ayant pas trouvé où se poser Elle revint Puis je lâchai un corbeau Le corbeau prit son vol Lorsqu'il vit les eaux se retirer Ayant trouvé de la nourriture Il se posa Et ne revint plus Alors je lâchai tout ce que le bateau Contenait Aux quatre vents Je fis une offrande Je versai de l'eau consacrée Sur le sommet de la montagne Je dressai sept Et sept récipients rituels Sous lesquels j'entassai Des roseaux Du bois de cèdre Et de la myrte Les dieux en respirèrent La senteur Oui Les dieux en respirèrent Le parfum Les dieux se rassemblèrent Autour des offrandes Comme des mouches Lorsque la grande déesse Ishtar Arriva Elle souleva le collier De pierres précieuses Que le dieu Anou Avait fait selon son goût Et dit Vous les dieux qui êtes présents Pas plus que je n'oublierai Ce collier de lapis lazuli Qui est à mon cou Je n'oublierai ces jours Et je m'en souviendrai toujours Que tous les dieux approchent Des offrandes Et qu'Enlil en reste éloigné Car sans réflexion Il a fait le déluge Et livré mes créatures au malheur Lorsque Enlil arriva Voyant le bateau Il s'irrita Et laissa aller sa colère Contre les Iguigui Les dieux du ciel Il dit Comment se fait-il Qu'il y ait une seule vie sauve Puisque tous les hommes Devaient périr Le dieu Ninurta Dit au héros Enlil Qui d'autre que le dieu Éa Peut arranger cela Oui c'est Éa Qui connaît le mystère des choses Alors Éa ouvrit la bouche Parla Et dit au héros Enlil Toi le héros Toi le plus sage Parmi les dieux Comment n'as-tu pas réfléchi Avant de faire le déluge Fais porter la faute Par celui qui l'a commise Le mal de l'agression Par l'agresseur Mais sois indulgent Afin qu'il n'en meure pas Sois sévère Afin qu'il ne persiste pas Dans le mal Si au lieu du déluge Tu avais lâché les lions Tu aurais diminué Le nombre des humains Si au lieu du déluge Tu avais lâché les loups Tu aurais diminué Le nombre des humains Si au lieu du déluge Tu avais fait la disette Dans le pays Si Éra Dieu de l'épidémie Et de la peste Avait massacré les gens Tu aurais diminué Le nombre des humains Quant à moi Je n'ai pas révélé Le secret des grands dieux Mais j'ai envoyé À Atraazis Un songe Qui lui a appris Le secret des dieux Et maintenant Décide de son destin Enelil monta Sur le bateau Me prit la main Et me fit monter Avec lui sur le bateau Il fit monter Avec moi mon épouse Et la fit prosterner Auprès de moi Il se mit entre nous deux Touche à nos deux fronts Nous bénit Et dit Outhana Pichtim Jusqu'alors Était humain Maintenant Lui et son épouse Seront dieux Comme nous Outhana Pichtim Demeurera au loin À l'embouchure Des fleuves Puis ils m'emmenèrent au loin Et me firent demeurer À l'embouchure des fleuves Mais maintenant Qui réunira les dieux Pour toi Gilgamesh Pour que tu obtiennes La vie que tu cherches Viens Essaye de ne pas dormir Six jours Et sept nuits Gilgamesh encore assis Et saisit par le souffle D'un profond sommeil Qui le couvre Comme un brouillard Outhana Pichtim Se retourne vers sa femme Et lui dit Regarde Et contemple cet homme Héros Qui cherchent la vie éternelle Un souffle de sommeil profond Le saisit maintenant Et le couvre Comme le brouillard L'épouse Outhana Pichtim Il dit à son époux Touche l'homme Pour qu'il se réveille Et retourne sain et sauf Par la route D'où il est venu Qu'il revienne à son pays Par la porte D'où il est sorti Outhana Pichtim Répond à son épouse Et lui dit Puisque la tromperie Est dans la nature Des hommes Il va essayer De te tromper Hé bien Cuis pour lui Des morceaux de pain Et mets-les Auprès de sa tête Le nombre des jours Qu'il dormira Marque-le sur le mur Elle cuit Des morceaux de pain Et les met Auprès de la tête De Gilgamesh Elle marque sur le mur Le nombre des jours De sommeil Le premier pain Se dessèche Le deuxième Se gâte Le troisième Se ramollit Le quatrième S'accroute et blanchit Le cinquième Est encore frais Le sixième Vient d'être cuit Et lorsque le septième Est encore sur la braise Outhana Pichtim Touche Gilgamesh Et le réveille Gilgamesh dit A Outhana Pichtim Le lointain À peine un souffle De sommeil M'a-t-il effleuré Que tu m'as touché Et réveillé Outhana Pichtim Lui répond Gilgamesh Compte les morceaux De pain Les chiffres du mur Te diront Le nombre de jours Que tu as dormi Le premier pain Est desséché Le deuxième N'est plus mangeable Le troisième Est encore humide La croûte du quatrième Est blanchie Le cinquième Est encore frais Le sixième Vient d'être cuit Et pour le septième Te voilà réveillé Gilgamesh Que le port Que le port ne se réjouisse plus De ta venue Que te bannisse Le passage Et que la rive Te chasse Cet homme Que tu as emmené ici Dont les souillures Couvraient le corps Dont les peaux De bêtes Cacher la beauté Prends-le Worshanabi Conduis-le au lavoir Qu'il lave ses souillures Et devienne propre Comme la neige Qu'il enlève de son corps Les peaux de bêtes Et les jette dans la mer Afin que la beauté De son corps apparaisse Qu'il renouvelle Le bandeau de sa tête Et qu'il s'habille D'un vêtement Qui couvre sa nudité Jusqu'à ce qu'il arrive A sa ville Jusqu'à ce qu'il finisse Son voyage Ne laisse pas vieillir Ses vêtements Que son vêtement Garde toujours sa nouveauté Worshanabi L'amène au lavoir Il lave ses souillures Dans l'eau Gilgamesh devient propre Comme la neige Il enlève de son corps Les peaux de bêtes Que la mer emporte La beauté de son corps Apparaît Il renouvelle le bandeau De sa tête Il l'habille D'un vêtement nouveau Qui couvre sa nudité Jusqu'à l'arrivée A sa ville Jusqu'à la fin De son voyage Il porte sans cesse Des vêtements neufs Gilgamesh et Ourshanabi Montent Dans le bateau Ils mettent le bateau Sur les flots Et se préparent A naviguer L'épouse Doutanapishtim Dit à son époux Gilgamesh est venu Jusqu'ici Il a enduré Peines et souffrances Que peux-tu lui donner Pour le retour Dans son pays A cet instant Gilgamesh lève la perche Pour approcher le bateau Du rivage Outhanapishtim lui dit Gilgamesh Tu es venu jusqu'ici Tu as enduré peines Et souffrances Que puis-je te donner Pour le retour Dans ton pays Gilgamesh Je vais te dévoiler Une chose cachée Oui Je vais te dévoiler Un secret des dieux Il existe une plante Comme l'épine Elle pousse au fond Des eaux Son épine Te piquera les mains Comme fait la rose Si tes mains Arrachent cette plante Tu trouveras La vie nouvelle Lorsque Gilgamesh Entend ces paroles Il ouvre le conduit Qui rejoint Les eaux profondes Il attache De lourdes pierres A ses pieds Et descend au fond Des eaux Où il voit la plante Il prend la plante Qui lui pique les mains Il délie Les lourdes pierres De ses pieds Il sort du fond De la mer Sur le rivage Gilgamesh Dit à Worshanabi Le batelier Worshanabi Cette plante Est une plante Merveilleuse L'homme avec elle Peut retrouver La force de la vie Je vais l'emporter Avec moi A Uruk Au rempart Je la partagerai Avec les gens Le renferément Manger Son nom sera Le vieillard Retrouvant sa jeunesse Moi-même J'en mangerai A la fin de mes jours Pour que ma jeunesse Me revienne Après vingt doubles heures Ils prirent Un peu de nourriture Après trente doubles heures Ils s'arrêtèrent Pour dormir Gilgamesh voit Un puits d'eau fraîche Il descend Pour se baigner Un serpent Sans l'odeur De la plante Il se glisse Dérobe La plante Et à l'instant Perd sa vieille peau Gilgamesh s'assoit Et pleure Les larmes coulent Sur ses joues A Ourshanabi Le batelier Il dit Pour qui Ourshanabi Mes mains sont-elles Devenues sans force Pour qui Ai-je versé Le sang De mon cœur Je n'ai fait Aucun bien Pour moi-même Mais pour le serpent Lion de terre J'ai fait le bien Après cinquante Doubles heures Celui-là Vient me dérober La plante Lorsque j'ai ouvert Le conduit des eaux C'était déjà Un signe Pour moi D'abandonner De laisser le bateau Sur le rivage Épilogue Ourok Gilgamesh Après vingt doubles heures Ils prennent Un peu de nourriture Après trente doubles heures Ils s'arrêtent Pour dormir Lorsqu'ils arrivent Enfin Ourok Au rempart Gilgamesh Je dis à Urshanabi Le bâtelier Monte Urshanabi Sur les remparts D'Uurok Laisse tes pieds Les fouler Examine les fondations Et scrute le briquetage Vois Si tout n'est pas D'argile cuite Et si les sept sages N'en ont pas posé Les fondations Un sar pour l'habitation Un sar pour les palmerets Et un sar pour la plaine irriguée Avec la place du temple D'Ishtar Ainsi Urruk se compose De trois sars Et de la place Du temple d'Ishtar Celui qui a tout vu Celui qui a vu Les confins du pays Le sage L'omniscient Qui a connu Toute chose Celui qui a connu Les secrets Et dévoilé Ce qui était caché Nous a transmis Un savoir D'avant Le déluge Il a fait un long chemin De retour Fatigué mais serein Il grava sur la pierre Le récit de son voyage Et d'après Le déluge Le message A ion Descumodle